Et salut tout le monde c'est Eunès et on se trouve aujourd'hui pour un speed build et oui je dis bien speed build, de toute manière en anglais c'est speed build donc c'est pareil speed build voilà et aujourd'hui on se retrouve donc pour construire un café à chat, je sais pas si ça s'appelle comme ça en traduction, un neko-café, en fait neko ça veut dire chat donc café chat et c'est un café dans lequel il y a plein de chats et puis on peut y aller pour un petit peu de ronron thérapie pour juste caresser des chats si on a envie de caresser des chats et c'est un truc qui se fait vachement au Japon donc je me suis dit que j'allais en mettre un dans ma sauvegarde Nous voici alors pour ce speed build, vous pourrez bien évidemment le retrouver dans la galerie avec mon idée NSProduction99 et je voulais vous dire en ce moment c'est le Black Friday donc sur Origine aussi et les jeux sont en réduction de malade, profitez-en là je crois qu'on touche à la fin de la promotion tout simplement donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir des réductions un petit peu sur les packs kit et add-on aussi j'espère vraiment que mon micro ne bug pas, ça fait une semaine que j'ai des bugs que j'essaye de résoudre et que j'y arrive pas, ça fait toujours un truc supplémentaire, un truc différent j'ai tout tripatouillé, franchement là si ça marche pas je ne comprends pas j'ai désinstallé plein de logiciels, j'ai réinstallé tous les pilotes, enfin je me suis fait chier concrètement désolée pour la grossièreté mais j'espère vraiment que là ça va marcher parce que j'en peux plus en fait c'est un micro qui coûte assez cher et de voir qu'il fonctionne pas comme je le voudrais parce qu'il y a sûrement un défaut de quelque chose, c'est pas le micro qui a un défaut mais c'est dans mon ordinateur j'ai dû faire une merde mais je comprends pas, bon en tout cas j'espère que c'est résolu en parlant de résolution, la peau que je mets en CC à mes Sims a été corrigée par la créatrice en gros je lui ai envoyé un message parce que vous arrêtiez pas de me dire que le tutoriel vous y comprenez rien et je comprends totalement mais j'avais un peu la flemme je vous avoue de faire moi-même ce tutoriel, de le mettre en français donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé tout simplement les peaux à la créatrice je lui ai dit, hé coucou, voilà le tutoriel pour changer les peaux et parce qu'elle avait pas le temps de le faire elle m'a dit et je lui ai dit, si tu veux moi je te partage les peaux que j'ai créé parce que je vais pas les partager pour toi c'est dégueulasse, c'est toi la créatrice, je vais pas m'approprier ton travail bref, en tout cas je lui ai dit, voilà les peaux, je te les donne et elle, elle a mis à jour le post et donc j'ai remis tout ça à jour aussi dans mes incontournables sur Tumblr que vous pourrez trouver dans la description dans la description d'ailleurs vous trouverez un sondage si vous n'y avez pas encore répondu je vous demande si vous voulez bien, s'il vous plaît, prendre 5-10 minutes de votre temps pour le faire en fait c'est sur tous les packs, kits et extensions justement des Sims 4 et c'est pour voir ce que vous en pensez, comment vous les classer etc et comme ça je pourrais l'incorporer à ma vidéo de quel pack choisir qui elle sortira le 18 décembre si je ne m'abuse et surtout si j'arrive à la tourner d'ici là parce qu'elle demande énormément de préparation mais je fais tout mon possible pour le faire d'ailleurs la vidéo que j'avais fait précédemment elle est en privé la vidéo sur le classement des packs quitté à donne parce qu'en fait je l'ai revu la dernière fois et je me suis dit mais quelle vidéo de merde genre j'explique presque pas, c'est pas abouti, j'aime pas cette vidéo donc je l'ai mise en privé de toute manière il y a certaines choses qui ne reflètent plus que je pense et là je vous fais quelque chose de tout neuf et de très travaillé comme ça vous pourrez vraiment vous décider avec cette vidéo enfin j'espère ! Autre chose que je veux vous dire, je vais créer un hashtag dans la galerie enfin c'est vous qui allez le créer en mettant vos créations tout simplement le hashtag jolipnj donc pour ma future sauvegarde, enfin la future version de ma sauvegarde sur laquelle je suis actuellement en train de travailler avec la rénovation de mon Komorebi j'ai décidé si vous voulez de transvaser chaque terrain de mon ancienne sauvegarde à une nouvelle sauvegarde pour que ce soit à jour par rapport à la nouvelle mise à jour parce qu'il y a certaines choses qui ont été mises à jour justement qui ne fonctionne que dans les nouvelles sauvegardes donc je crée une nouvelle sauvegarde et surtout je crée des terrains de location parce que bah il y en a pas dans mes anciennes villes de mes sauvegardes et donc je vais soit meubler des maisons que j'avais faites comme maisons vides soit créer des nouveaux terrains par exemple pour Sulani où je vais créer un terrain là où il y avait Lyo peut-être même mettre l'ancienne maison de Lyo et la remasteriser un petit peu pour les locations bref on verra ! Toujours est-il que avec le hashtag jolipnj vous pourrez mettre dans la galerie des personnages soit seul, soit à plusieurs, soit en couple, soit en famille, de tout âge si possible, de toute ethnicité aussi j'essaye de le faire déjà dans mes PNJ mais c'est vrai que parfois il y a des ethnicités auxquelles je ne pense pas et c'est dommage donc à vous de faire ce que vous avez envie de faire moi après je ferai une sélection parce que sinon je pense qu'il va y avoir trop de participation mais dans tous les cas vous retrouverez peut-être dans une future sauvegarde vos personnages n'oubliez pas de faire autre chose que des jeunes adultes bien évidemment et n'hésitez pas à leur ajouter des particularités physiques pour diversifier un petit peu tous mes PNJ comme j'ai commencé l'aménagement intérieur je vais en profiter pour vous parler d'un petit bug qui sera très probablement résolu dans une prochaine mise à jour en tout cas j'espère parce que c'est un truc que je fais tout le temps dans mes constructions quand on place un escalier et qu'on supprime les sols autour pour faire soit une mezzanine soit pour faire une sorte de grande cage d'escalier les sims ne peuvent plus prendre l'escalier donc là je suis en train de faire ça c'est pas fonctionnel du coup quand on place le terrain dans le monde les sims ne peuvent pas aller aux toilettes parce qu'en haut c'est les toilettes mais vous pouvez les téléporter en haut et en attendant en tout cas que ce soit réparé par une mise à jour c'est assez embêtant c'est pour ça que je vous en parle parce qu'il y a plein de personnes quand j'en ai parlé sur twitter qui m'ont dit ah mais c'est pour ça moi j'en pouvais plus je comprenais pas pourquoi mes sims ils voulaient pas monter et tout mais c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent et faut savoir que c'est bugué en ce moment donc voilà ça n'a rien à voir avec les clôtures qui sont devant l'escalier invisible puisque même s'il n'y en a pas les sims ne peuvent pas monter ça doit être un problème de fonctionnement entre les pièces vu que les plateformes qui sont arrivées ont permis de modifier un petit peu la structure des pièces je pense qu'il y a encore des petits bugs par rapport à ça et d'ailleurs pour ceux qui pensent que les plateformes ne sont pas intuitives vous ne les avez pas essayé dans les sims 3 c'est pour ça que vous dites ça parce que franchement les plateformes je trouve que même s'il y a des petits bugs certes c'est normal c'est tout nouveau il y a quand même une immense amélioration par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant aussi actuellement je suis en train de placer des voitures elles viennent du debug je vous mets les codes dans la description si vous voulez activer le debug vous les cherchez c'est hyper relou elles sont gratuites et inutilisables mais ça fait de la déco et je trouve que ça va très bien avec ce lieu je vais vous parler d'autre chose je vais créer un autre hashtag c'est la vidéo des annonces décidément donc ce hashtag ce sera le hashtag nstoi en décembre je prévois de vous faire une vidéo sur les toits mais pas en mode tuto basique j'ai plutôt préféré me dire si je leur demande de m'envoyer des créations où il y a des toits qu'ils n'arrivent pas à faire peut-être que je pourrais leur donner des conseils sur comment réussir à faire les toits comment modifier la création un petit peu pour réussir à faire les toits etc donc si vous avez des créations sur lesquelles vous avez arrêté de travailler parce que tout simplement vous arriviez pas à faire les toits n'hésitez pas à me les mettre dans la galerie avec le hashtag nstoi c'est un hashtag qui est... j'y arrive pas c'est un hashtag qui d'ailleurs existe depuis longtemps j'avais déjà fait une vidéo je sais pas si c'était pendant ma vidéo tuto toi mais à la fin j'avais fait plein de toi et là je vais juste faire plein de toi et pas de tuto parce que de toute manière moi j'apprécie pas faire des tutos personnellement donc je préfère vous donner des conseils pendant que je fais en tout cas il y a ce hashtag n'hésitez pas à mettre vos créations dedans ou même créer des créations et les mettre dans la galerie pour voir ce que j'en fais et comment je ferai les toits n'hésitez pas à me faire tous les styles vous pouvez aller sur du moderne vous pouvez aller sur du traditionnel vous pouvez aller sur un style un peu parisien vous voyez les toits dont je parle là que je peux vous montrer comment les faire etc voilà donc vraiment n'hésitez pas et comme ça on pourra se faire une vidéo assez sympathique d'ici fin décembre pendant les vacances en tout cas l'extérieur commence à prendre forme de notre bâtiment je suis hyper contente du rendu je trouve que ça change vraiment de tout ce que j'ai pu faire avant et pour le coup vu que je me suis inspirée à nouveau à chaque fois que je fais des constructions de toute manière je m'inspire vachement de photos que je peux voir sur internet j'ai essayé d'assembler plein de choses que j'ai pu voir sur des devantures japonaises et je trouve que ça fait plutôt le job donc je suis assez contente et j'espère que ça vous plait également la tête qu'a ce petit bar j'allais dire pas du tout ce petit nez qu'au café et je voulais aussi vous dire il est sur le terrain vous l'avez peut-être vu au début mais il est sur le terrain qu'avait créé James Turner vous voyez celui où il y a une maison moderne complètement beige qui s'assortit avec le sol c'est celle-ci je l'ai mis à ce niveau là et en fait j'ai choisi ce terrain parce que c'est le seul petit terrain devant lequel il y a une route assez stylée pour y aller donc je trouvais que c'était bien pour un terrain communautaire plutôt que pour une maison voilà on continue dans notre ribambelle d'annonces le 1er décembre ce sera donc le mardi enfin mardi prochain quoi le 1er décembre à 18h30 mettez vos alarmes il y aura une première alors une première en gros ça veut dire que vous allez pouvoir parler comme si c'était un live dans le chat et moi je serai dans le chat avec vous et on pourra parler sur la vidéo donc ça va être assez marrant parce que c'est une vidéo assez spéciale pour moi et je vous en dis pas plus j'ai pas envie de vous spoiler mais donc il y aura ça ce sera un peu le fonctionnement du live sauf que moi je serai pas en direct en train de vous parler au niveau de la vidéo par contre au niveau du chat je le serai donc c'est pas un live c'est une première c'est pas pareil mais donc il y aura une première le 1er décembre à 18h30 et j'espère que vous serez là parce que bon on peut pas faire de live vous le savez à cause de ma connexion toute pourrie pour rave mais on peut faire une première et ça j'ai hyper hâte je tourne normalement cette vidéo dont je vous parle je la tourne cet après midi donc là on est le matin hein il est 10h du matin 10h51 j'ai pris la résolution de me lever plus tôt parce que pendant très longtemps là je me levais vers 11h on va dire j'étais réveillée à 10h levé de mon lit à 11h et du coup je faisais les vidéos en début d'après midi sauf que je me suis rendu compte que c'était plus structuré pour moi dans ma tête et dans ma manière de fonctionner si je faisais les vidéos le matin et que je faisais le montage l'après midi ou que je faisais deux vidéos dans la même journée et qu'après je faisais le montage le lendemain bref j'essaye de me structurer un petit peu et je trouve que ça fonctionne plutôt bien donc cet après midi je vous disais normalement je vais tourner la vidéo dont je vous parle et j'ai vraiment hyper hâte et j'ai super hâte surtout de faire une première parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et on va pouvoir découvrir ça tous ensemble donc si vous êtes là c'est trop bien si vous pouvez pas être là je suis désolée je me suis dit que 18h30 c'était quand même une heure assez cool parce que si vous finissez les cours à 17h ou à 18h ben vous serez là si vous finissez à 19h je suis désolée mais voilà après je me dis à 19h c'est l'heure de la douche après c'est l'heure de manger donc j'ai plus de chances que vous soyez là et qu'on puisse parler tous ensemble si il est plus tôt il y aura normalement si je peux l'activer je ne sais pas du tout mais si je peux l'activer il y aura le comment on appelle ça j'ai oublié les termes j'arrête de faire des lives et j'ai oublié les termes vous savez dans le chat vous devez attendre un temps pour parler le slow mode voilà donc il y aura normalement le slow mode malheureusement mais sinon on peut pas du tout parler parce qu'il y a trop de messages qui défilent si j'arrive à le mettre parce que si c'est pas possible en première ben je mettrai pas le slow mode mais j'espère vraiment que ce sera possible et j'espère qu'on pourra tous parler et tous réagir ensemble à cette vidéo qui est une vidéo très particulière qui me tient à coeur vous pouvez donc voir maintenant que je suis en train de m'attaquer à l'intérieur du café j'ai mis des kotatsu on ne peut pas les mettre dans les restaurants mais dans les cafés on peut les mettre et les sims pourront bien évidemment les utiliser donc je me suis dit que ce serait assez sympa de mettre kotatsu plus les petits jouets pour les chats qui arriveront plus tard et donc c'est ce que j'ai fait vous voyez aussi que dans la cuisine j'ai rajouté en haut des frises c'est totalement fonctionnel les sims peuvent aller derrière dans la cuisine et ils peuvent commander à travers ses frises je sais pas pourquoi pour moi c'était assez japonisant et j'ai trouvé ça assez cool japonisant j'ai l'impression d'avoir été influencé par Désiré si vous le connaissez pas c'est un youtubeur qui a commencé il y a pas longtemps et qui fait vraiment des vidéos qui font du bien ça change de ce qu'on peut voir d'habitude donc je vous le conseille surtout si vous aimez bien les vidéos construction il construit en live il a fait des études d'architecture et du coup il montre exactement pourquoi il fait les choses et je trouve ça très intéressant bref on arrête le moment pub j'aime beaucoup regarder plein de vidéos de sims sur youtube surtout en ce moment avant j'avais pas trop le temps avec les études et tout mais là plus ça va et plus j'essaye de regarder différentes personnes puis c'est des différentes personnes qui présentent d'autres mondes sur leur chaîne du coup je vais voir les autres chaînes et puis ça me fait une sorte de petite vue d'ensemble et je trouve ça trop cool et ce côté on est tous une communauté ensemble et on partage j'adore si vous voulez voir qui je suis j'ai mes abonnements d'ailleurs qui sont en public comme ça si jamais vous avez besoin de suivre des gens parce que vous savez pas quoi regarder vous pouvez aller chercher là-bas et normalement vous trouverez toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée sims et pas sims d'ailleurs je fais pas de discrimination c'est mon compte avec lequel je regarde youtube aussi bien que celui avec lequel je crée j'en ai pas de différents j'aime pas avoir différents comptes j'ai même pas de compte à moi instagram c'est que pour ma chaîne pareil pour le compte twitter pareil pour tout en fait j'ai aucun compte personnel sauf facebook et messenger forcément parce que bah il faut quand même que j'ai mon petit truc à moi mais sinon c'est que des trucs pour ma chaîne je suis pas vraiment réseau social je vous en ai déjà parlé de ça du fait que je suis pas vraiment réseau social c'est fou quand même parce que je bosse sur youtube enfin je dis que je bosse vous voyez ce que je veux dire en ce moment en tout cas c'est mon activité principale parce que je suis auto-entrepreneur truc de ouf mais du coup ouais je bosse sur youtube mais à côté de ça à côté de ça à côté de sous pas du tout à côté de ça je suis moi-même pas très réseau social voilà bah en fait je viens de répéter ce que j'ai dit depuis tout à l'heure c'est pas grave en tout cas depuis tout à l'heure je vous donne plein de dates et vous devez vous demander mais c'est qui cette meuf sérieux elle a changé oui j'ai un calendrier maintenant est-ce que c'est pas un truc de malade avant j'étais en mode oh je sais pas quand elles sortent les vidéos ni quand est-ce que je fais des lives bon là je peux plus faire de live mais vous voyez ce que je veux dire oui non parce que bah je fais ça quand je peux et puis voilà je poste quand je poste quoi une fois que la vidéo est finie maintenant j'essaye bon après le contexte a changé je suis plus en études et vu que c'est le confinement j'en profite pour faire le plus de choses cadrées possible pour moi-même m'organiser mais donc tout ça pour dire que j'ai un emploi du temps et que du coup je sais exactement quand quelle vidéo va sortir j'ai pu vous dire que le 18 il y a la vidéo sur le choix des add-ons qui sort peut-être qu'elle sortira avant si j'arrive pas à terminer mon korebi mon komorebi et que ces deux vidéos seront inversées mais dans tous les cas 18 maximum elle est sortie et en fait alors attendez je vais essayer de vous montrer ça c'est mon emploi du temps de décembre je le fais passer très rapidement parce que j'ai pas non plus envie que vous soyez trop spoilés mais il y a énormément de vidéos parce que je vais essayer pour décembre de vous faire pendant les vacances je vais essayer c'est pas sûr que j'y arrive mais en tout cas je vais essayer de vous faire une vidéo par jour c'est à dire du 18 au alors attendez parce que j'ai commencé aussi l'emploi du temps de janvier du 18 au dimanche 3 il y aurait une vidéo par jour si j'arrive à le faire mais pour moi ça s'annonce assez compliqué mais je pense que c'est un challenge que je peux essayer de relever et rapidement puisqu'on arrive sur la fin du speed build là je voudrais vous dire que les meubles de cuisine d'une nouveau pack d'extension tout simplement on peut les retourner les mettre à l'envers ils sont toujours fonctionnels on peut juste pas mettre d'évier dessus dans le bon sens mais quand on les retourne ça enlève les étagères enfin on voit pas les étagères du coup de l'autre côté donc c'est assez sympa et tout de suite on va passer en jeu on se retrouve donc devant le Neko Café et vous pouvez voir que un truc que je vous ai pas dit pendant le speed build mais j'ai adoré le faire c'est que j'ai collé des stickers de chats sur la façade je trouve ça adorable puis au moins ça nous donne l'opportunité d'utiliser les stickers quoi donc de ce côté-ci on a le coin un petit peu parking avec des poubelles toujours des gamelles de chats partout et une petite porte pour les chats ici on a des panneaux de pub un petit peu de partout bon les colonnes sont un petit peu buggées aussi depuis la mise à jour hein en attendant quand on fait le tour ici on arrive sur le coin un petit peu jardin du café on a donc des machines ici deux chats qui sont en train de se fighter super des tables extérieures un jouet pour les enfants au cas où bah alors les chats ça va pas non ? euh excusez-moi je viens de voir cette feuille tomber il y en a une autre là-bas bah bravo les sims enfin bon quoi qu'il en soit j'ai mis des traits au terrain pour que tout le monde amène ses chats ici et surtout que les chats y viennent d'eux-mêmes donc c'est un petit peu la technique pour faire un café des chats à l'intérieur ça ressemble à ça on a les kotatsu et puis les jeux pour les chats un peu pareil quand on arrive par ici toujours plein de jouets le café comme vous pouvez le voir est totalement fonctionnel malgré les tympans j'aime trop les petites décos horribles de porcelaine là et donc quand on monte à l'étage ce qu'on ne peut actuellement pas faire à cause bah du bug attendez je viens de voir qu'ils ont tous enlevé leurs chaussures c'est trop bien parce que j'ai mis ce panneau à l'avant donc en gros ici c'est aussi un café nu-pied et ohlala ils sont chiants ces enfants bref je vous disais si vous voulez téléporter votre sims de manière simple vous ouvrez la barre des codes vous faites le testing cheats je vous le mettrai dans la description ils vont vous mettre un message comme quoi c'est activé puis vous appuyez sur shift et vous cliquez sur le sol et là vous pourrez se téléporter ici donc vous faites ça elle est arrivée et donc après ici on peut aller aux toilettes tout tranquillement et les toilettes qui ressemblent donc à ça pareil j'aime trop cet endroit avec les figurines voilà donc pour notre Neko Café qui sera dans la sauvegarde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire ou même vous abonner ça fait toujours super plaisir et on se retrouve pour de nouvelles vidéos Bye Bye